Voici maintenant comment ajouter une question de type question clause à une banque de questions. La banque de questions se situe dans les paramètres juste ici en haut. Et dans les paramètres, on descend à banque de questions et on choisit catégorie. Ici, nous allons créer une question au sujet de la reproduction et nous allons créer une question. On va choisir clause réponse intégrée et on ajoute. Ajouter un titre. Et puisque la question clause se présente sous forme d'un texte troué, on va composer ici notre texte et on va y ajouter des zones où l'élève devra deviner le mot. Donc, on va enlever ici le mot sexué et on va y ajouter une section avec l'éditeur clause. Commençons par le choix multiple. Le choix multiple va se présenter sous forme de menu déroulant intégré à l'intérieur du texte. J'ajoute, pour un point, on s'attend ici à la réponse sexuée, la rétroaction associée à la bonne réponse et la note associée à la bonne réponse. On pourrait offrir un deuxième choix dans le menu déroulant. Asexuée, qui serait associée à une rétroaction de réponse inexacte. Et ne pas oublier d'aller changer la pondération, la note associée à une réponse inexacte. On peut ajouter, en cliquant sur le plus, autant de choix possibles qui apparaîtront dans le menu déroulant. On peut supprimer une réponse déjà existante ou on peut les déplacer dans le menu déroulant. J'insère mon choix. Et vous voyez ici le code d'une question à choix multiple où on offre une bonne réponse et une réponse inexacte. On pourrait aussi ajouter une autre possibilité. Faisons disparaître le mot diversité et ajoutons à cet endroit, avec l'éditeur close, une question à réponse courte. On va ajouter ici la réponse courte attendue qui est diversité, avec la rétroaction de bonne réponse, la note associée. Toutefois, lorsqu'on demande à l'élève d'écrire, il est possible qu'il y ait quelques petites erreurs qui s'insèrent. Est-ce que l'orthographe est important ou non? À vous de choisir. Est-ce que le fait de mettre une lettre majuscule serait accepté ou non? À vous de choisir. J'accepte la réponse avec une lettre majuscule. Et j'y associe la note de 100%. Je pourrais ajouter des choix avec différentes possibilités de réponses acceptées. Les choix, je peux les retirer en cliquant sur le X. J'insère. Et voilà le code pour la réponse attendue. Allons voir maintenant à quoi peut ressembler cette question. On va enregistrer les changements. Et la question de la reproduction sexuée. On va aller voir son aperçu. On voit les zones où est-ce que le menu déroulant apparaît. Et la zone où est-ce qu'on demande à l'élève d'écrire. Si j'écris diversité avec une lettre majuscule et que j'y mets un E. On voit que la réponse n'est pas acceptée parce que je n'avais pas mis diversité avec un E dans le choix de réponse acceptée. Mais toutefois, on donne la réponse correcte. L'élève peut recommencer à sa guise. Sous-titrage Société Radio-Canada